Au niveau de son étanchéité, les menuiseries composées il y a 25 ans, il n'y en a aucune qui passe les tests d'étanchéité à l'air d'aujourd'hui. Si on dit qu'il faut qu'on arrête de consommer du carburant parce qu'on émet du CO2 et des énergies fossiles, etc., à juste titre, il faut arrêter. Alors, pourquoi faudrait-il qu'on continue avec des menuiseries PVC ? Une bonne menuiserie en bois, avec des litrages, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir garder. Combien de temps, théoriquement ? 50, 60 ans. Un menuiser lambda dira qu'en termes d'isolation, le PVC, c'est beaucoup mieux que le bois. Alors déjà, il dit une grosse anérique, puisque dans l'ordre, la meilleure des menuiseries aluminium est moins bonne que la moins bonne des menuiseries PVC. Oui, c'est ça. On avait l'aluminium dans un ancien logement. Voilà, alors la meilleure des aluminium est moins bonne que la moins bonne des PVC, et la meilleure des PVC est moins bonne que la moins bonne des bois. D'accord. Donc, pour être clair. Le bois, on n'a pas inventé mieux que ça. Le PVC, ça ne dure pas dans le temps. Alors, le premier inconvénient du PVC, c'est un dérivé de la pétrochimie. Enfin, c'est l'issue de la pétrochimie. Donc, si on dit qu'il faut qu'on arrête de consommer du carburant parce qu'on émet du CO2 et des énergies fossiles, etc., à juste titre, il faut arrêter. Alors, pourquoi faudrait-il qu'on continue avec des menuiseries PVC ? Donc, non, surtout pas. En plus de ça, c'est très mou, les menuiseries PVC. Donc, pour que ça reste rigide, on leur met un petit peu des renforts aux angles. Donc, quand on fait les essais en soufflerie pour passer ce qu'on appelle les tests de soufflerie, ça tient. Il n'y a pas de problème. Mais au bout de 10, 15 ans, c'est tout boudre dans tous les sens. Alors, vous, c'est beaucoup de la fenêtre. Pas très grande, donc ça irait. Mais si on passe sur des plus grandes dimensions, ça ne va pas. Et si vous regardez... Alors, je ne sais, il y a longtemps que je n'ai pas fait ce test. Mais j'avais regardé à un moment donné sur les catalogues de fabricants industriels. Style Caparca, style... Enfin, vous voyez, tous ces grands noms qu'on va essayer d'éviter. Eh bien, vous prenez leur catalogue et vous regardez la performance annoncée de leur menuiserie. La UW, la performance sur la menuiserie en total. Il y en a le UG pour le U-Glass, le UF pour le châssis, etc. Le UW, c'est la performance globale. Là, vous verrez que vous prenez une surface déterminée. Vous regardez du bois. Une bonne facture en moins. Un 62 ou un 68 mm. Vous prenez un PVC et vous prenez un aluminium. Et vous comparez, vous aurez votre réponse. Donc, il ne faut pas dire mieux. Donc, là, ce qu'il faut se prendre par exemple sur la menuiserie bois du vitrage dans le studio, c'est qu'elle n'est pas assez épaisse et que les joints, en fait, sont beaucoup plus lourdes. Oui, et que le vitrage est un vitrage qui remonte à 25 ou 30 ans. Il faut savoir des vitrages que tous les 10 ans, on divise par deux leur fuite. Alors, on a un petit peu ralenti parce qu'on est arrivé à un stade où on utilise des gaz à très grosses molécules, donc qui sont beaucoup moins mobiles, donc on a beaucoup moins de convection qui se perdent dedans. On a optimisé l'épaisseur entre les deux feuilles, donc 16 à 18, 20, mais on ne va pas au-delà. À un moment donné, on est monté à 24. Et quand on a trop large, on a une convection qui se remet en place. Donc, on a vraiment optimisé. Et on a optimisé également au niveau d'une feuille métallisée, donc ce qu'on appelle les menuiseries... J'ai mangé son nom, je cherche, mais je ne vais pas retrouver, ce n'est pas grave. Les menuiseries qui limitent la pénétration du rayonnement solaire à faible hémicilité. Et donc, là, à ce moment-là, on a effectivement aujourd'hui atteint, je pense, à peu près un summum au niveau des vitrages. Et surtout, là où on a eu un très, très, très gros gain, c'est l'intégration du vitrage dans la menuiserie. Au niveau de son étanchéité, les menuiseries composées il y a 25 ans, il n'y en a aucune qui passe les tests d'étanchéité à l'herbe d'aujourd'hui. Aucune. Ça n'est pas possible. Et donc, ça, on a vraiment amélioré. Et là, du coup, par rapport à ce que vous disiez sur la durée de vie, on va dire, de ces menuiseries à cause de la perte d'efficacité du verre, de la partie vitrée, en gros, donc, si on part sur une bonne menuiserie en bois, donc des vitrages, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir garder combien de temps théoriquement ? 50, 60 ans ? D'accord, ok, oui. Mais donc, malgré cette perte d'efficacité ? Ah non, mais ce n'est pas qu'elle perd ton efficacité. Le vitrage, il a l'efficacité qu'il a. D'accord. Ça veut dire qu'on invente des vitrages de plus en plus performants. Ah, d'accord. On a une croissance dans la qualité, dans la performance, pas la qualité, parce qu'à la limite, même un fabricant peut fabriquer aussi mal ou aussi bien aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais les matériaux, les technologies utilisées aujourd'hui ont fait qu'on a gagné. D'accord. La troisième fois que vous tombez à 12,5, par rapport au premier gain de 5 ans, vous n'avez pas gagné grand-chose, vous êtes toujours divisé par deux. Et puis quand vous êtes à 12,5 et que vous redivisez par deux, vous avez gagné 6,25. Et 6,25 par rapport au 100 d'origine, et on n'est rien qu'en quatrième génération. Donc, à un moment donné, c'est comme les frigos, on a toujours une étoile de plus. Mais à un moment donné, elles ne représentent pas cette étoile en gain. Donc, il faut rester sage. Donc, je pense que les plus récents des vôtres, aujourd'hui, ne peuvent pas soutenir la comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui sur le marché. Avec un gain très intéressant en performance entre l'ancienne et la nouvelle. Peut-être que dans 50 ans, on vous dira le contraire de ce que je dis aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas, on aura peut-être inventé, peut-être qu'Elon Musk nous aura trouvé le truc absolument incroyable. Ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en l'état actuel de ce que l'on sait, en performance correcte, ça va durer. C'est en tout cas pas nous qui viendrons vous conseiller pour l'échanger ou pas, ça c'est sûr. Et je ne suis pas intimement convaincu que vous aurez réellement le souci de vouloir faire grand-chose avant de jouir de l'existence. Donc, en tout cas, sur ce plan-là. Et après, sur les fenêtres PVC qui ont été changées il y a 5 ans, l'habitation principale, on ne va pas les changer tout de suite. Mais si un jour on avait un problème, on repartirait sur le lieu de voie. Alors, peut-être pas les changer tout de suite. Encore que, ça va dépendre de ce que l'on fait dans l'habitation principale en termes d'aménagement, puisque là, si à un moment donné, bon, elles sont posées par l'intérieur, je ne pense pas qu'on va isoler cette maison par l'extérieur, ça n'aurait à mon avis pas de sens. Parce qu'elles sont cachées, parce que, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous auriez la bénédiction pour le faire. Rien n'est moins sûr. Oui, par rapport à la commune. Ah, la commune, vous êtes à cheval sur deux parcs, etc. Donc, le... C'est parce qu'il y a un moment dommage, encore que l'électricien a fait en sorte de... Voilà, bon, oui, l'électricité... La politique extérieure... L'avantage de ce qu'a fait l'électricien, c'est que vous savez où on passe les câbles électriques. Vous savez où on peut aller au perfou, voilà. Donc, effectivement, il a mis des marqueurs. Donc, bon, c'est comme ça. Et donc, ça va être une isolation par l'intérieur. Et une isolation par l'intérieur, parce qu'on a vu tellement de pièces tellement différentes que, il faut que vous me remémoriez un peu, elle est isolée comment cette... La partie principale, la cuisine est isolée, mais pas le salon. Donc, le salon est en pierre bruit. Voilà, et la cuisine est isolée. Jointée au ciment, vous allez dire, vous pensez ? Oui, ouais, jointée au ciment. Jointée au ciment ou à la chaux... Et l'intérieur, c'est quoi, du coup ? C'est du... Vous avez dit, c'est un ciment qui a été mis appliqué sur la cuisine. La cuisine, elle n'est pas du tout isolée. Voilà, d'accord, non. Ah non, on a un enduit ciment. Voilà, on a un enduit ciment. Soit on a moins de ciment, soit on a enduit ciment, globalement. Voilà, donc globalement, on n'a pas de correcteur thermique au niveau de cet espace-là. Alors, puisqu'on aborde ce sujet, chez vous, vous avez la nécessité d'améliorer thermiquement cette maison. Au niveau des menuiseries, ce sera fait. Vous veillez bien, quand le menuisier vous les posera, ou si vous les posez, posez-les bien avec ce qu'on appelle des joints compriments, des joints qui soient reconnus comme gardant leur efficacité pour assurer l'étanchéité à l'air par rapport aux murs et ne pas les laisser travailler avec des joints acryliques, des thyocols ou je ne sais quelle autre polyuréthane. Non, ça s'assèche et tout. Ça n'est d'ailleurs pas reconnu. C'est pas dans les DTU. On n'a pas le droit de le faire. Pour tous, on n'en a pas le droit. Et on a effectivement ce qu'on appelle le comprimant, qui est une espèce de mousse avec un bitume qui reste mou, qui reste malléable. Donc ça, on assure une étanchéité à long terme avec ça. Ça, ça marche bien. Sous-titrage ST' 501